alors suite à ma crevaison lente sur mon pneu arrière droit de ma voiture je suis amené à contrôler la pression du pneu tous les jours donc on avait vu dans la vidéo matos 0.7 le gonfleur de pneus 12 volts aux présentations et thèses de ce gonfleur de pneus en conditions réelles donc ça permettait de contrôler la pression du pneu mais aussi de gonfler le seul souci c'est que pour contrôler la pression du pneu je suis obligé de le brancher sur une cigare donc c'est un petit peu chiant surtout s'il n'y a pas besoin de gonfler car il faut le sortir de sa hausse de protection etc donc j'ai cherché sur amazon un capteur de pression pour contrôler la pression des pneus et qui fonctionne sur pile et qui a un affichage numérique et donc j'en ai trouvé un donc pour contrôler la pression des pneus ça contrôle aussi l'usure du pneu ça on le verra plus tard dans la vidéo ça coûte pas cher 19 euros en tout cas moi j'ai payé 19 euros et pour ceux qui s'intéressent je mettrai le lien amazon dans le descriptif de la vidéo donc voici l'appareil qui permet de mesurer la pression d'un pneu donc je vais enlever ça donc voilà ce qu'il ya dedans le petit mode d'emploi et l'appareil en lui-même donc la poultis tab donc ça c'est sûrement pour éviter le déchargement de la batterie donc ça c'est fait j'appuie voilà donc là on est en barre alors il ya un système je crois pour mesurer la réunion du pneu voilà donc là on voit qu'il ya un petit bouton ici là comme un bouton un truc que l'on bouge comme ça ça permet de mesurer donc la réunion du pneu donc là on sera 15 mm ok donc je vais jeter un oeil vite fait sur la doc alors malheureusement la documentation est en allemand donc il s'éteint tout seul moi je vais rajouter là tant que j'y suis là les caractéristiques de l'appareil on voit qu'il peut prendre une pression de 0,4 bar à 6,8 bar et qui peut mesurer donc une épaisseur de réunion de pneus de 0 à 15 mm donc on peut s'en servir pour mesurer la pression d'un pneu de vélo de moto de voiture de caravane de remords donc pour l'allumer il suffit d'appuyer sur le bouton donc ça c'est pas le souci pour changer de mode tu appuies sur le bouton donc là après avec ici tu peux mesurer la profondeur de la rainure du pneu donc ce que je voulais montrer donc c'est que au bout d'un certain temps il s'éteint tout seul là je le mets sur le menu pour mesurer la pression il va s'éteindre au bout de quelques secondes voilà il s'éteint ça prend cinq secondes donc lorsqu'on le rallume on peut changer de mode là je suis en barre si je clique longtemps dessus ça clignote et si je re-clique dessus donc il faut être plus rapide voilà 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 et voilà et là tu attends et tu as le mode barre donc là si je rappuie longtemps et après j'enchaîne pour pouvoir reprendre le bon là par exemple je suis en PSI bon là je reviens en barre parce qu'en France on est en barre mais voilà tu peux aussi le mettre en PSI et les autres unités de mesure que l'on vient juste de voir donc voilà pour ça et à noter que ce qui est triste c'est que c'est vendu sans housse de protection donc ici il y a le risque de mettre des saloperies là dans le petit trou où la pression entre parce que ça après si tu stockes et bien tu peux y mettre des saloperies dedans donc là je me suis trouvé une pochette comme ça voilà pour protéger l'écran de la rayure quoi des rayures et pour protéger ici la prise de pression donc c'est triste car je me suis acheté un télémètre laser qui coûte 30 euros et pour ce prix là ils te vendent une petite housse donc c'est dommage que pour 20 centimes de plus je suis sûr que ça rajoutait même pas 20 centimes de plus à ce produit là au moins tu as une protection pour l'écran et ça parce que ça si tu mets dans tes poches comme ça le truc il va être rayé de la merde à se mettre dedans ça va pas durer longtemps voilà pour ça donc on voit que si je clique dessus il s'allume il s'éteint tout seul on va voir qu'il n'y a même pas besoin d'appuyer sur le bouton donc déjà je vais enlever le bouchon le bouchon est enlevé donc on voit qu'il est éteint donc je me mets comme ça en fond ça fond il faut attendre on voit que ça clignote et là il va prendre la pression de barre 45 donc ça c'est mon pneu qui est un problème de crevaison lente donc ça je le ferme donc avec ça tu peux faire tour des quatre pneus de ta voiture tranquillement donc là par exemple je suis sur le pneu avant je dévisse je me mets comme ça j'appuie il fait ses calculs de barre 10 c'est bon donc ça ça m'évite de sortir mon gonfleur de pneus électriques mon compresseur car il lie la pression mais il faut le brancher sur l'allume cigare donc maintenant ce que je vais faire c'est comparer la pression qu'il y a dessus avec la pression que va m'indiquer mon gonfleur de pneu que l'on a vu dans une des vidéos précédentes donc ça je vais le tester ça donc là j'ai pas allumé la voiture car là je veux juste contrôler la pression je vais pas appuyer sur le bouton pour gonfler le pneu donc je vais essayer de faire ça à une voilà je mets ça là et voilà donc là lui me dit 2 bar 35 ok et lui il me dit 2 bar 35 super donc les deux m'indiquent la même pression donc ça c'est cool donc pourquoi je me suis acheté ça parce que lui à chaque fois il faut que je choisir une cigare et comme j'ai une crevaison lente il faut que je fasse la pression du pneu arrière j'ai envie de dire tous les jours donc je vais amener car ce pneu là je l'ai amené au garage mais le gars n'a pas trouvé la fuite donc il a gonflé jusqu'à 4 bar il m'a dit donc il a gonflé à 4 bar pour faire la recherche de fuite et après il a redescendu à une pression plus petite lorsqu'il a remonté la roue sur le véhicule il n'a pas trouvé la fuite et donc lorsque j'ai ramené la voiture chez moi j'ai contrôlé la pression avec lui là il m'indiquait 2 bar 7 et lui m'avait dit qu'il avait gonflé mon pneu à 2 bar 5 donc c'est pour ça que je me suis acheté ça pour voir si lui m'indiquait pas des conneries en réalité non c'est le gars qui m'a dit des conneries il n'avait pas gonflé à 2 bar 5 mais à 2 bar 7 donc voilà pour ça donc il y a une fonction que l'on n'a pas vu c'est le rainurage quoi le rainurage la profondeur du rainurage là du pneu là donc là par exemple je me mets dans le mode en millimètre là donc je clique ici et là ça m'indiquait la profondeur du pneu donc si je mets comme ça je fais ça actuellement j'ai 3,6 mm c'est cool donc on voit que le pneu il a ses rainures bien profondes donc on dirait qu'il est neuf il n'y a pas de souci donc on voit que la tige la sort de ça donc ça ça permet de contrôler tes pneus là je le fais ici là sur celui du milieu il me dit 5,2 mm donc après ici tu as des témoins là donc on dirait que le pneu est neuf mais on voit qu'il craquait là un peu là donc arrêter ce pneu il a 12 ans c'est fou donc cet appareil est très pratique pour contrôler la pression de ses pneus rapidement donc c'est utile lorsqu'on a des problèmes de pression comme en ce qui me concerne mon brum de crevaison lente pour le prix au mois d'octobre 2022 il est à 19 euros ttc sur le site d'amazon dans le descriptif de la vidéo j'ai mis un lien amazon pour aller voir ce produit donc j'ai envie de dire que le gros défaut de ce produit et ça c'est vrai que je comprends pas qu'en 2022 on puisse sortir ce genre de choses sans housse de protection parce que quand tu l'as en main une fois que tu l'as utilisé il va falloir le mettre quelque part donc si tu le mets dans ta poche bah tu vas le rayer donc la vitre va pas faire long feu et surtout si au niveau de la prise de pression il ya un tout petit trou là donc qui permet à l'air d'aller appuyer sur le capteur de pression donc si dedans tu mets des saloperies il risque de moins bien marcher donc ça je comprends pas pourquoi ils mettent pas des petites housses car comme on le verra dans la vidéo suivante je me suis acheté un télémètre laser à 30 euros et dedans il ya une housse de protection pour protéger l'optique du télémètre laser et c'est un télémètre laser pas un télémètre ultrason donc voilà donc qu'est ce que j'ai fait en dépannage et ben je me suis pris une petite pochette blanche au moins ça le protège des saloperies pour éviter que le trou se bouge et ça protège aussi l'écran des rayures donc un produit bien pratique et voilà pour cette vidéo la suite dans un prochain épisode